Construire le plus gros pont-levis en Amérique du Nord, ça a été tout un défi. Mais un défi que nous avons relevé haut la main chez Calmec. Ce pont a été conçu comme une véritable œuvre d'art urbaine. Et pour ça, nous avons dû concevoir et fabriquer tous ces mécanismes afin qu'ils soient entièrement dissimulés à l'intérieur des caissons. Je ne vous dis pas toute l'inventivité que ça a dû prendre. Vous voyez, le résultat est tout simplement magnifique. Rien ne nous paraît et ça fonctionne comme par magie. De la magie qui a nécessité un an d'ingénierie et de fabrication. Imaginez, 60 000 heures de fabrication en usine et 16 000 heures en chantier. De quoi occuper à 100 % notre usine de la baie et à près de 75 % notre usine de Chicoutimi. Dans ce projet, tout a été démesuré. En troisième position de la démesure, pesant 120 000 livres, ayant une portée de 92 pieds de long, le bras. En deuxième position, pesant 440 000 livres, le tablier. Et en première position, pesant pas moins de 700 000 livres, un vrai poids lourd, le contrepoids. Et le plus incroyable dans l'histoire, toutes les pièces ont été transportées sur 450 km. Elles ont toutes franchi le parc des Laurentides. Le préassemblage des pièces se faisait au sol avant l'installation sur le pont. Nous avions un espace de travail extrêmement restreint. Il faut que je vous dise que la construction de la partie fixe du pont, qui était confiée à un entrepreneur général, se faisait en même temps que notre travail. Pas toujours facile la cohabitation et le manque d'espace. Nous avions un échéancier extrêmement compressé. Il nous a fallu faire de vrais petits miracles pour compléter le montage de tous les éléments du pont-levis avant les vacances des fêtes. Pour y arriver, nous avons dû bâtir sur place une usine de soudure. Une version miniature de l'atelier de Chicoutimi. Cette usine fut en opération pendant deux mois et demi. Là, il faut que je vous parle du fonctionnement du pont-levis. C'est complètement fou. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il ne faut qu'une minute pour lever complètement le pont-levis. Et seulement une minute pour le redescendre. C'est pas juste vite, ça. C'est super vite. De 0 à 70 degrés en une minute. Qui dit mieux? Un opérateur active le pont-levis deux fois par jour en faible achalandage et quatre fois en période plus forte. Seuls les bateaux dépassant les 20 pieds de hauteur nécessitent la levée du tapis. Toute l'équipe de Canmec est vraiment très fière du travail accompli. D'autant que c'était notre tout premier contrat 100 % intégré. Nous l'avons fabriqué et nous en avons fait l'installation. Merci. Merci à toute l'équipe qui a participé à réaliser ce grand projet et qui a permis d'en faire une spectaculaire réussite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501